c'est pour y'a tout peur aussi oh là oh là qu'est ce qui fuit là les amis aujourd'hui une nouvelle vidéo on va parler du raid occitan 2023 que j'ai pu faire avec une superbe équipe composée de tony greg et arnaud de magnifiques paysages et quelques déconvenus mais on va parler de tout ça allez c'est parti on part donc pour ce premier jour depuis le camping au bord du lac de salagou pour une boucle d'environ 300 km et dès le départ de magnifiques paysages et les premières pistes s'offrent à nous et quand nous ne sommes pas sur les pistes ce sont de magnifiques toutes petites routes que nous empruntons et on en parle des tout petits villages qu'on traverse splendide ouais mais bon nous on est venu pour faire de la piste et voir des paysages magnifiques allez matez moi ça c'est quoi ce petit ruelle c'est trop beau découverte bah là en plus c'était pas bon dans la descente elle est sans tête est sympa ouais bon en tout cas c'est bon c'est bon On y retourne ou on fait une pause ? Moi je suis chaud ! On y retourne ? Je ne sais pas où ! Oh là, oh là, qu'est-ce qui fuit là ? Oh putain ! Tiens ! C'est un radiateur qui est percé ! Hein ? C'est un radiateur qui est percé ! Je l'ai percé ! Regarde ! Regarde comment il fuit ! Ah oui, je le vois dedans, dans la grille ! Là, il pisse là ! Ah oui ! Tu vois qu'il pisse là ? Ah oui ! Ah oui ! Bon, bon, bon ! Ah ouais, j'ai pris un caillou, super ! Super ! Ouais, un radiateur parfait ! Oh merde ! La grosse, elle m'a fait une petite merdouille ! Elle m'a fait un trou dans un radiateur ! Je ne sais pas si il me verrait bien ! Après, l'endroit était beau ! Du coup, Tony m'a aidé à réparer ! Et puis, il y a Matt qui s'arrêtait bouffé avec nous ! D'ailleurs, il y a les guides ! Et puis, il y a un autre qui est toujours là ! Et puis là, on vient d'apprendre malheureusement qu'il préfère décider d'annuler les autorisations pour l'organisation ! Donc, on va avancer un peu dans le chemin pour sortir de la route ! Puis, on va rejoindre le point de camping ce soir ! Et on va voir ça ! Mais c'est mal barré ! A priori, le roc, c'est fini ! Le cœur n'est plus trop à la fête ! Et dans chaque esprit court cette déception ! Cette rage met tellement l'envie de rouler et de profiter de nos paysages ! On repart ! On va récupérer la route pour retourner au camping ! Et puis, chacun dans ses pensées ! ... Itvonne à vous ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc ce moment où l'on rejoint la route. On passera un peu de temps à refaire la législation, les décisions, avec toute la mère Thunin qui est en nous, jusqu'à l'arrivée de John, qui est censé ramasser les derniers participants dans les pistes. Étant les derniers sur la trace, on va donc tous rouler ensemble jusqu'au point d'arrivée de la journée. Allez, allez ! Allez, c'est parti ! Du coup, vu qu'on a un peu de temps maintenant, on va en profiter pour aller boire un coup, se rafraîchir et profiter un peu de la vie tout simplement vu qu'on ne peut pas trop rouler. Je vais profiter de ce petit arrêt pour aller vérifier si ma petite réparation de radiateur fonctionne. Effectivement, ça a l'air de tenir pour l'instant. Il n'y a plus de fuite, ça s'écoule plus, plutôt content. On va voir comment ça va finir à la fin de la journée. Allez, on repart. Il reste encore 70 km à faire jusqu'au camping et on est les derniers. Voilà, c'est les derniers de l'organisation à traîner sur la route, mais on se régale avec ces magnifiques paysages. Ça y est, nous voulons arriver. Comme vous pouvez le voir, déjà beaucoup de monde est sur place et ils sont en train aussi de se désaltérer. En fait, nous, on a tellement traîné qu'on ne va même pas pouvoir boire une bière tranquille à la fin de cette journée. Le bar va fermer. Il faut qu'il prépare pour le repas de ce soir. Hmm, ça va être bien. Début du deuxième jour. Hier soir, lors du repas, on a bien discuté avec les copains et on s'est dit, vu qu'on ne nous autorise pas à rouler en groupe, et que la trace, logiquement, ne prend que des chemins autorisés à la circulation des véhicules, nous allons quand même faire la trace de cette deuxième journée du ROC 2023. Alors, nous décidons de partir tôt parce qu'il y a 418 km à faire. Il est 6h30 et c'est parti. On attaque rapidement les premiers chemins au bout de même pas cinq minutes et c'est parti. Et là, on est face au soleil levant, plein est, un vrai bonheur, des pistes faciles et surtout un lever de soleil extraordinaire. 6h30, ça devait être un peu tôt pour Greg, donc il décide maintenant de prendre une douche. Oh, Fadal, elle était profonde celle-là. Oh, Fadal, elle était profonde celle-là. Je ne l'ai pas filmé. Oh, je t'ai aimé de l'arrière. Oh, tu l'as ? Ouais. J'en ai juste qu'à la gueule. Je n'avais pas vu que ça passait à droite, j'ai fait. Oh, t'avais, merde, j'y vais. Oh, putain. Quand j'ai vu la charte de flotte, j'ai fait, à droite, c'est bien. Oh, je prends que ça, j'en ai jamais fait une aussi profonde. Et mon gars, la vague, elle m'a été optimée par main. Ah bah oui, regarde. Oh la vache. Oh, c'était un peu plus difficile pour moi, c'est là-dedans. Oh, je suis trop bébé, c'est ça. Oh, là-bas. Oh, ouais. Oh, putain, le petit bon. Et par contre, c'est super beau, là. Ah ouais, c'est trop beau. Et derrière, t'as la petite poussière qui se mette. Ouais, c'est magnifique. Ah, énorme. Ah oui, t'as ça comme vu. Ouais, c'est magnifique. Là, il y a le soleil et tout. Génial. Finalement, cette deuxième journée commence vraiment très bien. L'ambiance est excellente. On se régale sur les pistes. Le temps est magnifique. On se régale, on se marre. Allez, c'est reparti. On continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, les gars, t'as dit quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bizarrement, dès qu'on arrive vers une grosse flaque, Greg prend toujours le temps d'analyser la situation. Une douche par jour, ça suffit. Je ne sais pas trop. On a eu le train, de toute façon. Vous l'avez vu, depuis tout à l'heure, on passe par deux noms. On a eu de nombreux types de pistes. Du caillou, de l'herbe, de l'ornière, du chemin un peu plus agricole. Et puis, on va arriver sur un moment où on se dit que ce n'est pas ce qu'on attendait dans le sud de la France. Regardez bien le champ à gauche, il est lisse comme une peau de bébé. Il a été détrempé, il a raviné et on est face à une mer de boue. Un grand moment de tout terrain. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501